Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD, aujourd'hui, La Dernière Ombre, chapitre 1. Un manoir isolé dans la forêt soviétique, une troupe de soldats à demi-décimés cherchant un endroit pour faire halte, des enfants cachés et des ombres noires. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Dès l'heure arrivée au manoir, alors que la propriétaire des lieux leur prit de partir, la troupe se fait tirer dessus par des militaires ennemis l'occupant déjà. Réussiront-ils à prendre possession de la place pour s'octroyer quelques jours de repos ? Denis-Pierre Philippi écrit un quasi huis clos aux frontières du fantastique, à mi-chemin entre le labyrinthe de Pan et Jojo Rabit. Sous couvert d'une histoire de princesse disparue, d'un royaume enchanté, le film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan, traite des conséquences de la Seconde Guerre mondiale dans une Espagne qui n'est pas prête d'être libérée du franquisme. Plus récemment, l'acteur-réalisateur Taika Waititi, dans Jojo Rabit, montre un petit garçon allemand fasciné par un Hitler imaginaire. Dans la dernière ombre, Philippi glisse sur le fil reliant la réalité concrète et les âmes noires. Dans les yeux des enfants cachés dans le manoir, les militaires apparaissent sous des formes ténébreuses, grandes et longilignes, comme s'ils perçaient le fond de leurs intentions ou de leurs conditions fatales de soldats. Avec le personnage du docteur Petroff, le scénariste permet au lecteur de s'identifier, de se positionner et de constater les dégâts d'une tragédie. On verra à travers lui qu'il est inéluctable de faire des choix et impossible de garder une âme totalement blanche. Coloriste attitré de nombreux albums scénarisés par Denis-Pierre Philippi, Gaspard Yvan signe son premier album en tant que dessinateur. Il est tout de suite impressionnant. De l'enneigée forée aux grandioses manoirs aux multiples méandres, Yvan propose des décors immersifs fort réussis. Par les attitudes et les regards de ses personnages, il permet au lecteur de presque tout comprendre sans rien lire. Tentez l'expérience. Après avoir terminé l'album, reprenez-le sans lire les bulles. C'est incroyable tout ce que le dessinateur parvient à dire dans son trait. Il ne s'agit pas ici de diminuer le travail et le talent de Philippi. Si un scénariste ne propose pas un squelette solide, un dessinateur ne peut pas poser un costume bien taillé. Ce n'est pas parce que les ombres ont de lointaines allures de strige, les ailes en moindre, mais Gaspard Yvan rentre dans la famille graphique de Richard Guérino et fait partie de cette génération des Vincent Malier, Joël Parnotte et David Etienne qui ne négligent aucune case et sont des enfants sur le fond et dans la forme de Régis Loisel. Chapitre 1 est la première partie de La Dernière Ombre, diptyque engagée dénonçant la folie de ceux qui tirent les ficelles, bien au-dessus de ceux qui tiennent les armes. La Dernière Ombre, chapitre 1, par Philippi et Yvan, est parue aux éditions Vendouest. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501